Bonjour Fares, ça va ? Pas trop la pression pour ta première ? Ça va, ça va. Donc comment ton début de saison, toi, ça allait très vite, tu enchaînes les bonnes performances, est-ce que tu t'attendais justement à ce que tu sois dans le moule aussi rapidement ? Bah moi personnellement je m'attendais à ça, parce que je suis confiant de mes qualités et je sais ce que je sais faire, après je pense pas que tout le monde autour s'attendait à ce que j'arrive ici aussi rapidement, mais comme je vous l'ai dit, moi personnellement je m'y attendais. De but avant même la 10ème journée, c'est pas mal pour une première saison avec les pros ? Ça tu t'y attendais ? Hein ? Tu t'y attendais ? Pas aussi vite, mais de toute façon chaque joueur on a des objectifs et le but c'est de les accomplir donc voilà. Prochain match, Lyon-TFC, tu rentres dans ta ville de naissance, là où t'as grandi, comment tu lis ça ? Bah Lyon c'est un club que quand j'étais jeune m'a fait vibrer, j'allais au stade tout le temps avec mon père, et après je suis un jeune qui est formé à Toulouse quand même, j'ai pas été formé à l'Olympique léonais, donc à part le fait que ma famille vienne là-bas et qu'en étant jeune c'est un club qui m'a vraiment fait vibrer, ça reste un match comme les autres. Bonjour Fares. Bonjour. Je voulais savoir comment ça se passe l'entente avec tes coéquipiers de l'attaque, notamment avec Zakaria, avec Thaïs, également avec Branco et éventuellement Brett ? Bah ça se passe super bien, tous les jours aux entraînements on essaye de peaufiner nos relations, après moi je joue des fois au milieu, des fois en attaque donc ça change mais jusqu'ici ça se passe bien. Alors parfois tu permutes avec Zakaria, on te retrouve à gauche ou à droite selon les phases de jeu, quelle est ta position préférentielle à toi ? Bah moi je, tant que je suis sur le terrain ça me va, tant que je suis sur le terrain ça me va, le coach me demande de jouer. Après c'est sûr que je suis formé en tant que milieu de terrain mais j'ai un jeu qui me permet de jouer à plusieurs postes donc comme je dis tant que je suis sur le terrain, ça me va. Justement en parlant du milieu de terrain, on a vu le système qui a changé, tantôt à 2 avec Stein et Branco, tantôt à 3 quand il y a Brett qui rentre, quelle est toi l'animation offensive qui te correspond le plus ? Bah comme je vous ai dit avant, j'ai un jeu qui me permet de m'adapter, je pense que je suis assez polyvalent. après le coach il met une tactique au départ, on essaie de la respecter au maximum, moi j'ai, comme je l'ai dit, comme le coach il décide de jouer, je fais mon maximum à chaque fois. Bah t'as aussi une très bonne habilité de frappe, c'est souvent encadré, très souvent dangereux, tu le travailles ça régulièrement ou voilà c'est un don ? Non je ne travaille pas, je ne me fais pas des frappes tous les jours à l'entraînement. Bah je pense que c'est inné quand la balle elle arrive, on n'a pas le temps de réfléchir, je pense ouais c'est plus inné que je ne travaille pas souvent à l'entraînement non. Si justement tu dois travailler quelque chose à l'entraînement, qu'est-ce que ce serait pour toi ou dans ton jeu ? Bah moi j'ai beaucoup de choses à travailler vu que je joue à plusieurs postes, donc par rapport à comment on va jouer le week-end, j'essaie de me concentrer maximum toute la semaine parce que j'en ai tous les jours je dois apprendre, parce que si je joue à gauche je dois apprendre les déplacements, si je joue au milieu, me réadapter à chaque fois donc voilà j'en apprends tous les jours. Quels sont les joueurs qui t'inspirent à l'heure actuelle ou qui t'ont inspiré à ton poste ou à d'autres ? Bah moi à l'heure actuelle celui que je regarde le plus, celui qui m'inspire beaucoup c'est De Bruyne de Manchester City, après je suis fan depuis tout petit tout petit Zidane, j'ai pas beaucoup vu jouer mais mon père comment il m'en parlait et tout, ouais c'est celui qui m'inspire le plus quand j'étais petit. On a dit tout à l'heure que tu es issu du centre de formation, vous êtes plus très nombreux dans cet avenir effectif, déjà qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est une responsabilité au quotidien parce qu'on représente, comme vous l'avez dit, on représente le centre de formation, les jeunes du centre ils se projettent dans le futur en nous regardant et ouais c'est une fierté aussi, c'est une fierté, Toulouse il s'est connu pour sortir beaucoup de jeunes qui jouent en pro, donc ouais comme je vous l'ai dit c'est une fierté. Est-ce que tu t'es inspiré d'ailleurs de certains autres joueurs qui t'ont précédé dans l'équipe professionnelle ? Oui bah oui, moi quand j'étais au centre de formation il y avait, quand je suis arrivé ici, il y avait Djerbafo qui jouait, on sent quand on va au stade, on sent tous les jeunes du centre de formation, on est fiers de voir les joueurs qui nous ont précédé au centre de jouer, après dans les années qui suivent j'ai vu Nathan, Amine, Manu, plus Manu je regardais parce que c'était plus mon poste, mais ouais quand on allait au stade on voulait tous être à leur place et aujourd'hui j'y suis et j'en suis fier. Bonjour, est-ce que tu peux nous parler de l'état d'esprit de l'équipe avant Lyon ? Comment tu as senti les trompes ? Bah comme toutes les semaines à peu près détendues, on sort quand même d'une belle victoire et nous comme le coach vous l'a peut-être dit, on va à Lyon sans complexe, de toute façon tous les matchs on joue sans complexe, on monte de Ligue 2 donc on a entre guillemets rien à perdre, Lyon c'est quand même un grand nom de la Ligue 1 et nous comme je vous ai dit, on va à Lyon sans complexe, on va essayer de jouer notre jeu et faire le meilleur résultat possible. Et toi sur le plan personnel, sans complexe aussi ? Non sans complexe, toujours. Fares, on a demandé à nos supporters sur les réseaux sociaux de te poser une question, notamment une qui est sortie, voilà, certains veulent savoir comment ça s'est passé la pré-saison avec les pros, voilà, enchaîner les matchs de prépa et attaquer cette saison en Ligue 1, voilà, certains veulent savoir comment ça s'est passé pour toi à titre personnel ? Bah à titre personnel, ça s'est plutôt bien passé pour moi la pré-saison, on a fait une grosse prépa, on a joué des belles équipes, après, avant d'arriver en pré-saison, j'avais déjà dans ma tête l'idée de m'imposer le plus rapidement possible, je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire et j'en suis content. Bonjour Fares, j'imagine que ta famille sera au stade vendredi, est-ce que ça rajoute une pression particulière ou c'est un boost ? Non, pas de pression particulière, au contraire, comme vous avez dit, un boost, après, moi, mon père, il vient à peu près tous les matchs, mais là, ouais, comme je vais dire, vraiment, presque toute ma famille, et ouais, c'est pas de pression particulière quand ils viennent au stade, c'est toujours un plus. Il y a des joueurs de l'OL que tu connais, que tu as déjà côtoyé peut-être à l'époque ? Ouais, en jeune, en jeune, je vais contre Malo, ils sont à peu près ma génération, Malo Gusto, Ryan Cherki, je les connais un peu plus que les autres, à part ça, non, les autres, c'est, je les regarde à la télé comme tout le monde. Merci. 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 Merci.